salutations à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va réagir à un nouveau son dattique qui est sorti il ya déjà quatre jours même c'est extrait de vague à l'âme qui sort dans trois jours le 12 mars et et on sait que cet album va tout péter c'est très bien que ça va tout péter moi c'est un truc encore quand c'est un truc de mal je veux pas t'arrêter oh là là qui était obligé d'être violent sur la forme de la voix et l'autotune le mec il sait s'entourer de prod incroyable oh là là il sait se diversifier de mes yeux il est fort il est fort allez il veut partir en compa en compa carrément c'est un ouf c'est un ouf ça c'est un genre de clip qui peut péter ça il ya plusieurs styles dans le son on peut faire un truc différent avec la musique tu vois des lumières en mode laser de partout elle aurait dû le poser dessus là quand même ça envoie quand même ça envoie fort qui c'est qui a la prod je veux savoir qui c'est qui a la prod il a cette qualité de s'entourer de producteurs qui sont chauds franchement c'est qui c'est mit mit beatmaker ce qu'il a déjà produit il a produit mer pour matic et on connaît pas trop mais en tout cas il a big up à lui c'est du grand art et c'est dommage que j'ai pas entendu un petit côté doux de hattie qu'on est tellement habitué sur ce genre de prod il aurait plié ça après voilà je trouve que c'est quand même un bon son la prod pour moi va être plus marquante que la voix mais voilà les deux passent les deux passent bien donc il y a rien à dire c'est toujours sur la même continuité ça veut dire une prod toujours travailler la prod elle est toujours travaillée et voilà et après il pouvait pas non plus faire que du doux donc voilà ça donne un autre style après avec l'album je pense que ça c'est fluide ça passe bien donc je m'inquiète pas c'est pas c'est pas c'est rien du tout donc voilà ça reste un bon son ça reste un son qui a diversifié des autres sons qu'elle a pu faire aussi un peu plus un peu plus un peu plus dur au niveau d'une mélodie douce enfin je me comprends et voilà c'est pas mal c'est pas mal ça dit quoi on pourrait dire qu'on était là ok mais qu'ils disent lourd alors qu'ils viennent d'avoir une notification prenez votre ticket avant à améliorer son jour les notifs c'est pour les vrais il a bien commencé le continu bien j'espère qu'il finira bien parce que c'est vraiment le meilleur j'aime bien un type mais là c'est éclaté elle est où elle met le bête ça passe quand même ça dit quoi les gens ne valide pas trop 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 de ouf mais à quand même t'es mon goût ce que tu fais bravo c'est quand même c'est quand même positif c'est quand même positif donc donc ça part en zouk maintenant j'aurais aimé voir ce qu'il vaut sur le sur zouk j'aurais bien voulu voir comment il aurait posé ça genre en mode sans autotune ou d'autotune très léger mais voilà il y a un album qui va être très très chaud je pense parce que le mec il sait se diversifier il sait récupérer des prods de dingue et c'est pas un truc qui se fait de ouf dans la rap français ça se fait mais voilà enfin ça dépend parce que dans la rap français ça se trouve les artistes qui trouvent des très bonnes prods on va penser à Prouba évidemment ou d'autres comme les Hamza, les Juk etc mais il a un truc qui est plus on va dire qu'il y a un truc de renouveau d'actuel le son un peu entre les deux ça veut dire ça va être doux plus moderne plus urbain et il sait trouver le truc comme ça donc il a kiffé ce style de son et ça marche bien donc voilà big up à lui c'est chaud on attend l'album on va écouter ça fort et voilà on se quitte dessus je vous dis à la prochaine ciao ciao hi